Je m'appelle Yehuda Hatzman, je viens de France, de Marseille et ça fait cinq ans que je suis ici. Je m'appelle Jérémy Thibault, j'ai 28 ans, ça fait huit ans que je suis à la Yeshiva Bet-Joseph Mehir et je me suis marié à moins d'un an avec une fille de Montréal. Il faut dire que c'est une expérience très très spéciale de pouvoir étudier dans un endroit avec en même temps une Yeshiva et un Kolel ensemble. Je m'appelle Naftali Maman, j'arrive de Jérusalem, d'Israël, ça fait déjà depuis moins de novembre que je suis ici à la Yeshiva. J'ai voulu avoir une Yeshiva un peu plus familiale où on peut à la fois apprendre et en même temps donner. J'avais un but, c'était de créer un foyer sur les sur les bases de la Torah. Quand on est à table, quand on est à la maison et tout ça, alors on sent que notre vie de Torah, elle est imprégnée à la maison et que on a envie que nos enfants aussi grandissent dans ce mode de vie. Chacun pense à l'autre et que chacun va aider à l'autre s'il a besoin. Ça donne beaucoup plus de force et d'envie pour les bas les bâtiments et pour tous ceux qui côtoient la Yeshiva et pour tous ceux qui entendent qu'à Côte Saint-Luc, il y a une Yeshiva. Ce que j'ai pu voir ici à B'Thosef Mir, c'est une Torah émet, ça veut dire avec des rabbinim qui sont là 23 sur 24. La Masoret à Torah, de voir comment ils ont reçu de la rabbinim, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et nous, on a cette opportunité aussi aujourd'hui de recevoir et pour ensuite, on espère pouvoir rendre B'Thosef. Les enfants, dans le futur, B'Thosef, puissent aussi avoir la chance, avoir le mérite, même quelques minutes, de ressentir ce que c'est que d'être un rambam qui ouvre son livre au B'Thomidrash, parce que moi exactement, je fais tous les matins. Aujourd'hui, nous, on a cette chance de faire partie d'être un maillon dans cette chaîne. Parce que moi je kiffe ici, mais c'est… voilà. C'est vraiment un endroit qui… C'est 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 un endroit qui…